Alors, salut ! Pour la recette kebab, j'ai choisi, bon j'ai mis, j'ai pris 670 g de poulet, le filet de poulet, il faudra 4 yaourts, moi j'ai pris du fromage blanc du coup, vous pouvez mettre des yaourts nature, comme vous voulez, là, du sel, du poivre, paprika, du persil et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, ah, j'ai oublié, jus de citron, si je l'ai dit, je ne suis même plus, un jus de citron. Voilà, donc on va commencer ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Là donc, j'ai fait une recette, le kebab, fait maison, donc, je vais le découper, alors ça c'est du filet de bain, non, c'est pas de la dame, c'est du poulet, pardon, je raconte n'importe quoi, oui, je voulais de la dame et puis, du coup, j'ai pris du poulet. Là, je les coupe en deux. Là, je réserve une assiette, après, on va les mariner. Alors, on va commencer par les yaourts, enfin, les fromages blancs, j'ai pris le fromage blanc à 0%. Alors, on peut mettre des yaourts nature, hein, il n'y a pas de souci. Là. Encore. Hop. Et le dernier. Voilà. Et voilà. Donc, on va mettre le persil. Paprika. Bon, on peut mettre quatre épices. Je me dis, paprika. Du sel. Et le jus de citron. Un. 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 Et le poivre. Ed. Un. 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 On va laisser macérer la viande. Donc les filets de poulet qu'on va rajouter dedans. C'est bon. On va laisser mariner au frigo pendant une heure. Un morceau de film. Un morceau de film. C'est bon, on va le faire plein et direction au frigo pendant une heure. Après, je vous montre le montage. Voilà, tout à l'heure. Alors nous voilà, trois quarts d'heure, ça m'a rainé. D'accord ? Et donc normalement, là, il y a un pic en métal. Mais je n'ai pas retrouvé. Donc je vais acheter ça sur le plateau en métal, sur un vendeur d'Amazon. Et puis voilà, le pic, je n'ai pas retrouvé. Donc j'ai mis un pic en bois. Je ne sais pas si ça va le faire. Donc voilà, je procède comme ça. Je mets un oignon. À la base. Là. Voilà. Il n'y a plus qu'à monter les fillets de poulet. Alors je vais mettre des gants parce que... La source. La source. La source de partout. Là. On va piquer. Comme ça. Il y a des grands morceaux là. Comme ça. Etc. Il faut y mettre un peu en colis de maçon. J'en mets de partout. Ça ne fait rien. Je ne m'en fiche. Je m'en fiche. Allons déjà. Je m'en donne partout. Je m'en fiche. là il reste encore un petit morceau et là la semaine et je mets une tomate oui ben c'est pas bien droit mon truc là bon ça part au four pendant 40 minutes et à 180 degrés ça va nous faire à tout à l'heure dans 40 minutes voilà les amis au bout de 40 minutes bah c'est cuit d'accord et bon bah tout cas c'est fait et en principe les morceaux faut les mettre dans un pain pita mais comme j'en ai pas vous coupez en deux le pain pita puis vous mettez votre chebab dedans à l'intérieur avec ce que vous voulez de la peau des oignons voilà dessiner les cuits la façon michel ça peint et entre temps dans le four j'ai eu des des pommes comment ça s'appelle des pommes noisettes surgelons voilà et voilà c'est pas du restaurant voilà j'ai fait ce que j'ai pu en tous les cas merci je regarde merci d'avoir suivi cette vidéo mes amis et puis ben à bientôt au revoir au revoir ben voilà petite vidéo sympathique bon et puis voilà c'est pas de la restauration mais bon je fais avec les moyens du bord mais c'est pas mal c'est sympa merci d'avoir suivi cette vidéo bisous bisous au revoir mes amis et à bientôt ciao ciao